... ... ... Bien évidemment, il est en place pour deux raisons. D'abord parce qu'il est choisi par Macron pour empirer sa politique, on sait par exemple qu'il est pour la retraite à 65 ans, mais aussi parce qu'il est obligé de Marine Le Pen, puisqu'on le sait bien, un pacte a été scellé. Un pacte, d'ailleurs, il a déjà donné des gages, puisqu'il a voté par exemple contre la définalisation de l'homosexualité. Hier, il parle dans son discours, et c'est un moment important de son discours, de maîtriser les flux migratoires. On sait ce que ça veut dire, ça veut dire une nouvelle chasse, une grande, la haine des étrangers. On sait qu'il est pour la suppression, par exemple, de l'aide médicale d'État, bref, ce dont l'extrême droite a toujours rêvé. Donc nous sommes maintenant face à une forme d'alliance de l'extrême droite et de la Macronie et de la droite. Nous sommes désormais, le nouveau front populaire, la seule opposition à la voie, à la Macronie et à la droite, mais aussi la seule opposition à l'extrême droite. Et nous saisissons aussi, nous nous rendons compte de l'immense responsabilité qui est la nôtre. Je voudrais dire aussi que nous nous battons à la fois dans les institutions et dans la rue. Les institutions, c'est le dépôt, vous le savez, par le nouveau front populaire, une motion de censure de ce gouvernement. Sachez que le nouveau front populaire est solide et le fera. Mais aussi, comme vous le savez, nous sommes plus de 80 députés à avoir déposé une procédure de destitution, puisque nous considérons que le responsable de ce chaos, c'est le président de la République, qui ne respecte plus son mandat, son mandat, à savoir le respect, être garant des institutions et de la démocratie. Nous battons dans la rue aussi. Voici la première étape d'une grande mobilisation. D'abord, je veux saluer les organisations de jeunesse qui sont à l'initiative de cette mobilisation. Et bien entendu, nous avons rebondi et nous avons soutenu, et nous sommes dans cette mobilisation aussi, en ce qui concerne la France insoumise, et de nombreuses forces politiques, associatives, syndicales. Je finirais en disant qu'en 1934, 1935, 1936, le front populaire aussi a non seulement résisté face au fascisme, mais qu'il a fait changer la vie des gens, par exemple avec les congés payés. Et ça s'est fait non seulement avec les forces politiques, non seulement avec un gouvernement de rupture, mais ça s'est fait aussi avec toutes les forces populaires de la France. Ça s'est fait avec les forces syndicales, associatives, avec des grandes résistances, des grandes grèves. Alors, je finirais en disant que, oui, nous allons nous battre dans les institutions, mais oui, il faut se mobiliser. Le peuple français a toujours su résister quand la démocratie est en danger, quand l'État de droit est hors danger. Nous en sommes là, et oui, ça n'est qu'un début. Nous nous mobiliserons dans la rue, dans les institutions. Merci à toutes les forces populaires qui sont ici, et à tous les gens qui vont se mobiliser aujourd'hui. C'est génial, c'est génial, c'est génial ! Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini ! C'est pas fini ! Non, non, mais il faut que vous... Il y a des brossades, comme le ministre de Paris, un peu plus qu'il a salué les organisations de jeunesse qui sont à l'initiative de ce rassemblement. Merci, merci, merci ! Également partie prenante. Au fond, tout le monde le dit, et les Français le constatent, très très majoritairement, on a affaire à un hold-up démocratique absolument incroyable. C'est la gauche qui gagne les élections, et c'est la droite qui gouverne. Les Français demandent du changement, ils l'expriment massivement dans les urnes, et à la fin, on a une pure et simple continuité des politiques nées par Macron depuis 7 ans. Maintenant, il y a la brogation de la réforme, il y a des prêts, on leur promet que cette réforme va s'appliquer, il y a des fondations de ce qui est des salaires, on leur promet qu'elle n'aura pas lieu. Donc au fond, il est évident qu'on doit se mobiliser nombreux, faire en sorte qu'à défaut d'avoir entendu le message des urnes, le président de la République entende le message de la rue. Et donc, ça n'est qu'un premier rendez-vous, il y en aura beaucoup d'autres, y compris d'ailleurs à l'initiative des organisations syndicales, et notre combativité est totale, on le verra dans les institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais on le verra aussi dans la rue et dans les mobilisations sociales qui vont se mettre. Bonjour, Benjamin Lucas, je suis député du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour adresser au chef de l'État un message de fermeté, lui qui a depuis 60 jours tout organisé, quoi qu'il en coûte démocratiquement, pour conserver le pouvoir que les Françaises et les Français pourtant lui ont repris dans les urnes en souhaitant massivement une cohabitation. Je dis quoi qu'il en coûte démocratiquement parce que le président de la République a décidé en nommant Michel Barnier de cracher à la figure des millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés le siècle juillet au terme d'un scrutin historique, tant dans sa nature, la question qui nous était posée était voulons-nous ou pas que l'extrême droite gagne dans ce pays, les Français ont répondu non, tant que dans l'amplification, dans la participation massive des Françaises et des Français qui n'avaient jamais autant voté depuis 1981. Le message était clair, nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir. Et qu'a fait Emmanuel Macron de ce vote historique ? Il a décidé de nous mettre, de se mettre et de mettre le gouvernement de la France dans la main de Marine Le Pen qui est aujourd'hui celle qui a les clés en main pour peser sur la politique de ce gouvernement et même sur sa composition. Voyez les gages que lui a donnés hier soir le Premier ministre. Aurélie trouvait le rappelé dans son discours sur les politiques migratoires en reprenant les termes et les termes de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Regardez les propositions historiquement portées par Michel Barnier, ce qu'il appelle pudiquement moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire immigration zéro, presque à faire passer M. Ciotti pour un modéré. C'est le premier point sur lequel le président a trahi lourdement le vote des Français et c'est une faute grave quand on est garant des institutions. Il a nommé qui plus est quelqu'un qui n'a pas appelé au barrage républicain, quelqu'un qui est issu d'une formation, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe démocratiquement. On nous a fait à nous, le nouveau Front populaire, le reproche d'avoir une majorité relative qui n'était pas assez nombreuse, comme s'il y avait un chiffre magique quelque part qui dit que quand c'est M. Macron qui a la majorité relative il peut gouverner entre 2022 et 2024 et quand c'est nous vous avez Mme Irma de l'Elysée qui explique qu'on serait censuré avant même que le Parlement ait pu se réunir pour discuter. Eh bien il a nommé, figurez-vous, pour dépasser cette majorité relative trop faible à ses yeux, quelqu'un qui est le représentant d'une formation politique ultra minoritaire dans les urnes et marginale à l'Assemblée nationale. Il l'a fait pourquoi Emmanuel Macron ? Il l'a fait uniquement pour préserver son héritage néolibéral, son bilan et notamment la réforme des retraites. L'obsession d'Emmanuel Macron c'est d'empêcher la gauche et les écologistes d'accéder aux responsabilités pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter les salaires et pour rétablir les services publics. Et donc, je termine par cela, notre participation ici aujourd'hui aux côtés des organisations jeunesse que je salue parce que la jeunesse elle est décisive dans cette mobilisation pour réclamer, pour revendiquer son droit à l'avenir. Notre mobilisation elle est aussi un signal et je le dis comme parlementaire, envoyer à toutes celles et tous ceux qui, et c'était le cas ce matin dans ma circonscription à l'occasion des forums des associations nous disent à quoi ça sert de voter. Eh bien je veux leur dire à celles et ceux qui ont voté pour les 193 députés du nouveau Front Populaire que nous resterons unis, que le nouveau Front Populaire restera unis et déterminés et qu'il fera tomber ce gouvernement, son projet d'austérité, son projet de brutalité sociale et son projet inspiré du programme raciste et xénophobe de Marine Le Pen. Michel Dernier a ouvert la porte Merci beaucoup, la conférence de presse est terminée, les questions pourront se faire Je suis pas content ! Je suis un point de presse sans question. Donc, pas de soucis, on est tous disponibles, ceux qui le souhaitent, pour répondre aux questions de manière individuelle, on ne peut pas bloquer l'endroit pour l'instant, je suis désolée. Voilà, question d'organisation. Salut Aurélie ! Aurélie ? Donc, on est disponibles, chacune, chacun... Vous t'avez trouvé Aurélie ? Non, 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 non. Il est où Macron ? Manu, descend ! Viens parler avec le peuple ! Manu, descend ! Viens parler au peuple ! Viens dire des mensonges devant nous !